et coucou c'est les successeurs de disney donc pour une petite vidéo avec notre nouveau camiscape ça y est enfin donc vos petits commentaires qualité d'image est ce que vous en pensez on vient de la voir donc on n'a pas encore bien tout rifis doit revenir nous voir pour refaire des tests et tout ça vos impressions sur le cadrage la couleur le son la lumière d'ailleurs d'ailleurs attendez on n'avait pas ça à voir du coup j'ai le réflexe de regarder moi aussi donc voilà j'ai enlevé le retour caméra donc voilà on n'aura plus besoin de faire de claques on n'aura plus besoin de couper les vidéos voilà tout à fait et donc on remercie tout le monde c'est grâce à vous ça nous a motivé à acheter pour de passer au dessus on achetait donc un caméscope sony fdr axe ce soir voilà qui peut donc filmer en 4k comme ça au moins on est on est au top niveau de la technologie on est pour l'instant on va pas filmer en 4k une personne pour 30 voilà et pas équipé pour regarder voilà mais en tout cas on est prêt si besoin donc on remercie tout le monde remercie safira aussi qui est sûrement une des personnes qui a le plus investi dedans pour mon anniversaire donc merci à elle merci safira merci tant fait merci à toi merci à moi merci à rifis merci à bibi merci toute la terre merci à tout le monde merci à vous et donc voilà donc c'était juste pour ça pas que pour ça non mais c'était en plus pour donc vous avez été nombreux encore une fois à demander notre avis sur Zootopie on sait qu'il est sorti il y a longtemps on a fait le monde de Dory mais mais vous demandez quand même notre avis officiel sur Zootopie on a dit dans notre live qu'on allait en parler voilà donc voilà il est sorti il y a presque un an et bah oui parce que la sortie dvd s'est fait déjà il y a quelques temps il y a bien fin juin oui donc il y a bien deux mois et demi donc on l'a là voilà et donc notre avis moi j'ai trouvé ce film très drôle déjà dans un premier temps c'est vrai des personnages attachants l'histoire est pas mal ouais c'est vrai ce côté un peu inquiet oui voilà après ben toi tu as été déçu sur un point moi juste un point et puis tout le monde fait à plein de gens ce que je comprends pas c'est que vous enfin peut-être pas toi qui me regarde toi là mais il y en a qui à chaque fois qu'on cite un défaut c'est ah mais c'est pas grave oui cher je demande toutes les études possibles mais là on ne peut pas ligner c'est vraiment un défaut le film est très mature tout le long et en un seul coup arrive le moment où t'es plus ou moins d'accord avec moi où ça fait la plus ou moins d'accord avec moi voilà le moment la lapide jeudi jeudi apprend que le bas non c'est plus c'est plus du côté du renard voilà en fait c'est en ce moment j'ai dit peut-être que ça vient de leur adn peut-être voilà finalement les animaux sont méchants à cause de les animaux carnivores sont méchants à cause de leur adn machin au renard du coup il le prend pour lui alors qu'ils étaient basés une bonne amitié et il la boue de vraiment où il à bout de fallait en gros qui est cet élément déclencheur pour créer une disque voilà pour que ce soit c'est un peu gros voilà c'est un peu dommage c'est pas grave parce que voilà mais j'aurais pu trouver oui d'accord ni qui a beaucoup souffert dans son enfance mais amener un autre moyen de discuter ouais voilà parce que là j'ai trouvé que c'était un peu gamin limite droit dans les yeux de judy en fait qu'elle ne comprend pas ce qu'elle a fait ouais c'est beau du coup elle s'exclue elle retourne dans sa famille j'ai juste trouvé ça dommage oui c'est vrai que j'ai c'est la partie un petit peu du film qui est sinon j'adorerais avoir pas décevante j'adorerais avoir une suite parce que j'ai l'impression qu'on a on est resté dans l'enquête mais quelque part on sait pas ce qu'on peut occuper de zootopie la ville est très intéressante c'est vrai que la ville en elle-même on n'envoie pas des masses on va qu'une fois dans la jungle on va qu'une fois dans la tondra et c'est très survolé et il n'y a pas vraiment d'approfondissement au niveau des lieux de la ville dans tout l'univers en fait autour et c'est pour ça qu'il y a même des autres habitants finalement ah ouais mais bon on envoie il ya plein de personnages tous les personnages sont attachés j'ai été très touché par l'histoire des outre moi je sais pas pourquoi pourtant c'est très banal j'ai été hyper touché par ça du genre elle voit elle voit son mari mais c'est plus son mari c'est très triste en fait j'ai été vachement touché par ça bon évidemment la scène des paresseux ouais m'exceptionnel m'exceptionnel avant même tout sort parce qu'ils avaient très très spoilé ouais ce moment là donc ça forcément on peut pas lier le film est super drôle l'histoire tient de vous quand même maintenant je suis c'est sûr voilà que je pense qu'à cause de cette petite erreur pour moi je pense que s'ils sont un 2 il y a toutes les chances qu'il soit vraiment meilleur que le premier parce que le premier on peut pas dire qu'il soit pour nous c'est à dire qu'il soit mythique parce qu'on a pas vu assez jeune oui on l'adore mais on va pas être aussi chiant que même si on va comparer par exemple à vis-versa voilà je préfère vis-versa ah oui 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 moi aussi quand même l'histoire bon mais ça n'a rien à voir dans les histoires on sait que beaucoup d'entre vous préfèrent la zootopie mais voilà vis-versa est quand même plus on va dire réfléchi ouais il ya plein de détails que les enfants ne comprend qu'on ne comprenne pas c'est obligé il ya plein de trucs le train de la penser les faits mais voilà il ya des choses que tu peux pas comprendre en bas âge c'est quand même un film assez réfléchi zootopie il est beaucoup plus basé sur vis-versa est drôle aussi mais beaucoup plus basé voilà sur le le comique on va dire ah oui oui c'est sûr parce que même si l'histoire est très sympa ah oui mais en vis-versa ils sont pas non ils n'ont pas annoncé ils font pas dessus je ne sens pas qu'ils fassent un défi non je sais pas si tu as vu quelque chose mais l'osopie c'est pas pique ça veut se rappeler que ça va pique ça mais l'orzotopie ou rien j'ai dit vers ça puisque c'est un prix c'est pixar qui a dit qu'ils vont qu'ils vont arrêter sur des suites à faire comme ils ont dit ils vont faire des mondes de ralph 2 ils vont faire toi historique 4 ils vont faire les indestructibles 2 et peut-être un autre je sais plus et après il va l'arrêter pour se concentrer sur des univers différents d'accord donc voilà je c'est pas plus mal parce qu'au bout les deux il y en a d'être bien non bien voilà en général ça a jamais enfin c'est bien mais ça a jamais été par des exceptions attention ça a jamais été forcément des bonnes idées voilà et puis faire un 2 moi je trouve pas forcément que ça apporte mais même ton historique je trouvais que ça se termine super bien hop c'est le renouveau de la vie des enfants pourquoi recommencer ben oui c'est bien ce qu'ils vont faire c'est bon ça je suis curieux parce que j'ai été déçu que par toi historique 2 donc à voir et pareil pour revenir du coup un petit retour par rapport à notre vidéo ça doré beaucoup de gens préfèrent mais vraiment une grande majorité préfère les gens ils préfèrent doré demande de doré non je sais après voilà chacun de ses goûts mais ça m'a surpris après je peux comprendre un mais mais on s'est déjà expliqué sur c'est sûr voilà et puis qu'est ce que je peux dire d'autres ont été fait au pire après les bas très bonne très bonne surprise moi j'ai rigolé j'espère qu'ils rappelleront shakira oui oui parce que la première fois que j'ai entendu la musique j'ai vu que c'était shakira j'ai mis longtemps à comprendre que la gira enfin la gazelle c'était shakira moi je me suis dit mais attends la première fois que j'ai écouté la musique quand bloody est dans le trance on n'a pas trop marqué c'est que je découvrais mais alors à la fin il est génial tu vois gazelle et puis t'as tout le personnage j'ai mis longtemps à comprendre que c'était shakira ouais mais sérieusement ça a été une bonne idée je crois même que j'ai que compris en fait pendant le générique de fin enfin au concert ouais bah ouais parce que en plus ils le mettent bien en avant ça fait chaque et bah oui en même temps en même temps à quoi que dans la preuve non dans la musique on peut leur connaître mais après c'est pas vrai je suis gazelle bienvenue à zootopie ce n'est pas de zootopie que je connais et après t'entends chanter non 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 très bonne surprise mais voilà après je peux pas dire que c'est une déception le fait est qu'on n'ait pas vu le monde mais j'aimerais vraiment qu'il ya un 2 quand même mec et que le 2 sur le bt plus consacré sur le reste de la vie voilà parce que les différents parce que la jolie est arrivée il y avait une enquête en plus maintenant à la nique dans son équipe enfin il n'y aurait pas tout ce côté je cours après lui ouais voilà ben voilà on peut supposer que dans s'il y avait un 2 il serait coéquipier depuis son policier donc forcément avec notre enquête il peut y avoir n'importe quel genre d'enquête et peut-être une enquête qui nous amène à découvrir tous les autres univers ouais moi je veux vraiment avoir plus de trucs sur la toundra ouais bah les autres paysages c'était bien fait quand même ah oui le film est vachement bien fait donc pourquoi pas voir la partie dans la forêt et une nouvelle chanson avec gazelle à l'arrivée donc c'est qu'il n'y a pas encore plus bas un peu comme l'île c'est revenu pour oui pour le film disney j'aimerais vraiment que c'est qu'il y aura pas c'est que c'est qu'il y avait logique que c'était en Corée qui est la seule musique ici oui voilà la musique la chanson la chanson donc voilà pour notre avis je sais pas si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à poser dans les commentaires on nous sert à devenir une voix mais comme du coup on l'a vu il y a un moment qui est sorti à un moment c'est vrai que là tout de suite non je crois qu'on a fait un froid peut-être qu'on a oublié quand ils vont dans le monde et dans le tout dénudiste aussi ça les enfants ils comprennent pas forcément mais quand il ya l'éléphant qui fait grand écart devant judy qui est comme ça je veux dire il ya des choses à poser peut-être pour un public c'est pour ça que le moment où ils sont la tête j'ai trouvé boum il est redescendu dans le côté enfant mais ce qui est dommage parce que disney réussit à bien trouver un jeu ça fait un peu tu m'as déçu je te fais la gueule ouais voilà en gros ça se résume à ça voilà après c'est vrai que si on parle parce que pour dire un truc très important aussi qu'on allait oublier de parler c'est soit c'est la première fois qu'un film est vraiment basé sur le racisme mais que c'est laissé le cas quoi après c'est vrai qu'ils vont parler de mélodie du sud mais c'est différent et ben on te regarde voilà et encore judy elle a pas du tout dit ça de façon raciste en fait c'est pour ça que j'aime pas trop ce moment j'ai du mal à cerner ce que nous faisons donc en fait et ouais c'est vraiment un truc en 6 pour coup parce que les prédateurs sont nombreux mais du coup il ya des gens qui commencent à avoir peur de quelque part le méchant de l'histoire c'est vrai qu'elle a le méchant d'histoire a pas forcément tort dans son idée mais elle avait pas besoin de faire ce qu'elle fait vous voulez savoir qu'elle est une méchante mais bon voilà non mais super bien équilibré il ya vraiment là il ya de l'action voilà y'a pas de déception en particulier non à part le reste mon petit passage voilà moi je pense que voilà ils auraient pu trouver une autre façon de d'amener une dispute nous j'ai sûr ne vois pas je vois pas j'ai trouvé ça un peu un peu exécuté et parler voilà tiré par les joueurs voilà dites nous votre avis à vous désolé encore à tous ceux qui n'étaient pas intéressés par votre avis là dessus mais dans les lives c'est la première chose que vous me demandez aux autopies aux autopies aux autopies donc voilà au moins on essaiera de le faire maintenant même quand on est en revanche on s'en brille et même vice versa on était en retard ouais mais on est un peu brûlés parce qu'il y a tellement youtubeurs qui le font aussi il y en a qui sont au taquet en même temps c'est pas fait mal qu'on ait du recul c'est vrai comme ça on en parle parce que voilà il y en a qui à peine ils ont vu le film au cinéma ils donnent l'air à oui mais c'est en général c'est vrai que nous on est un peu on est un grand retard il y a plein de gens qui s'intéressent ah j'ai un petit enfant donc voilà et mon personnage préféré je ne sais pas les deux que les deux personnages principaux sont vraiment super complémentaires franchement oui voilà il ya une bonne complicité entre les deux personnages principaux après moi si je devais en choisir un bah du coup je préférerais judy vraiment un petit pourcentage parce que du coup ni qui est à faire la gueule pour rien moi je vais dire judy parce que c'est un lapin et que j'aime bien les mains ouais et qu'elle est trop chou avec elle allez on y va dis nous quel est ton personnage préféré allez salut